Musique 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 J'espère que vous allez bien sur aujourd'hui pour un nouvel épisode Sur IFACTION Ca fait très 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 longtemps que j'ai pas fait Un épisode de let's play Donc on va commencer l'épisode en achetant d'acheter Des pioches de spawner contre de l'argent S'il nous reste de l'argent bien sûr Donc ça nous prend des pioches 20 000 let's go Ca fait une, ça nous en prend une autre On a changé le plugin de AH si vous saviez pas Je vais vous montrer comment ça fonctionne maintenant On parlait juste chercher Ouh Ca c'est un peu trop cher comme point hein Ca c'est combien, oh shit ok les gens Ils se sentent plus disons Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne Donc pour mettre un item dans le AH Je vous fais AH cell Euh par exemple 500 Ok Euh je vais le mettre genre Je vais le mettre à 500 Je m'en fous un peu les gars franchement Euh tac tac C'est juste que j'ai trouvé Je commande dans la forteresse Que je suis en train de jouer tout seul Des fois je joue tout seul Et euh Et euh Et puis voilà je jouais tout seul Et puis c'est ça que ça fait Donc vos items ça rajoute ici Vous pouvez cliquer pour les acheter Ou quoi que ce soit Vous pouvez voir vos items ici Quand un item s'allume Ca va aller dans la patate Donc c'est exemple Vous avez 24h pour vendre votre item Si c'est pas vendu Vous cliquez sur la patate Vous allez ici Vous pouvez reprendre votre item Donc cliquez pour reprendre Ou sinon vous cliquez sur le portfolio Puis ça va reprendre tous les items qui est là Puis ensuite vous pouvez juste faire retour Et les remettre comme vous voulez Euh là je vais mettre ça pour 3500 Puis le casse P483 On va le mettre à 1500 Parce que oui les amis Il y aura un... Un aura un... En fait on va en fait le garder le casse On va garder le casse Si vous voulez récupérer votre item Vous faites quoi ? Vous faites ça ici Vous cliquez dessus Vous allez dans récupérer vos items Vous cliquez ici On va garder le casse Parce que euh Samedi le 3 septembre Il y aura un gros event sur le serveur Donc on voit un gros cartage D'environ 15 minutes à capturer Puis chaque euh La faction qui va capturer Que ça soit euh Que ça soit euh Que ça soit ma faction Toutes les gens qui sont dans la faction Vont gagner 500 points boutiques Donc 5 euros de points boutiques x 15 Parce que vous savez que c'est des factions de 15 Donc beaucoup de points boutiques Vous voulez avoir acheté des kits etc. Pour euh Pour la fin de la map Parce qu'il va rester un mois Il reste à peu près un mois à la fin de la map Si vous saviez pas Donc voilà voilà Et puis Et puis voilà Euh Dernier truc que je voulais faire Ben là on a besoin d'une autre pioche à spawner Dans le fond Fait qu'on va aller au spawn On va euh Quand même récupérer Un des deux spawners Donc on va récupérer celle-là ici Parce qu'on a besoin Des spawners à blaze Il est où ? Il est là On a besoin des spawners à blaze Pour continuer notre base Parce que bon Bien entendu vous avez compris On s'est fait piller la dernière fois Si vous avez pas suivi Ça fait extrêmement longtemps J'ai pas fait de vidéo Donc ouais on s'est fait piller Il y a plein de trucs qui sont arrivés J'ai perdu toutes mes spawners Etc J'ai déjà recommencé une petite base Avec euh Avec euh Personne en fait Je n'utilise même pas Je pense qu'il est rendu dans une autre faction À jouer avec Nomis Etc Là je m'en vais acheter une pioche à spawner J'ouvrir les clés Puis on va roll avec ça Pour l'épisode d'aujourd'hui Désolé les amis Je sais pas ce qui s'est passé là J'ai arrêté le rec comme un con Euh Donc on en a besoin de 8 Voilà Voilà Donc on a une pioche à spawner On va ouvrir les euh Les lucky clés Pour pouvoir euh Pour pouvoir euh Voir qu'est-ce qui se passe là-dessus Donc ouais Il y a eu quoi d'autre comme mise à jour depuis Il y a eu j'ai ajouté des messages automatiques dans le chat Ajouter un système anti-lag Donc en gros Les mobs de spawn après une heure de Qui sont été Ils ont apparu Car avec ça les mises à jour du code tournoi 2.0 Je pourrais vous montrer ça aussi euh Après Je vais même vous le montrer tout de suite après Qu'il n'y a pas Plein 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 de nouveautés sur les amis Sur le serveur Ça fait plaisir Et puis euh Il aurait pu y en avoir beaucoup de nouveautés Vu qu'on approche la fin de saison les amis Comme vous le savez Ben la fin de saison euh Il se termine le 23 septembre Donc d'environ une vingtaine de jours Et euh On va euh Pour la fin de saison On va faire un gros euh Un gros 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 event En gros tout le spawn Tout va être oncle Tout le monde pourra péter toute la map Puis ça va être le dernier Survivant Qui va euh Gagner euh Le truc Donc là j'ai gagné le grade euh Un point J'ai gagné le grade dans la box Euh Un peu chiant Parce que j'ai plus mon grade Mais c'est probable L'important c'est que j'ai mes ombres Pour le moment Et un kit alchimiste Et un kit alchimiste Donc on va lui donner notre kit alchimiste Puisqu'on s'en bat un peu les couilles Euh ça je les ai trouvés Euh ça je les ai trouvés dans le ladder Sur ça je vais les garder Donc Donc Je vais vous montrer le code tournoi Donc euh Euh Ah Je suis plus host Je vais vous montrer Vous avez deux minutes pour rejoindre Et puis euh Quand KT va commencer Vous allez voir Il y a des petites modifications Il y a aussi une nouvelle mob de KT normalement bientôt Euh Il y a aussi un scoreboard Un feast Il y a plein de trucs vraiment stylé Donc vous allez pouvoir voir ça euh Dans quelques instants Le feast il se fait pas spawn tout le temps Donc je vous reprends aussitôt que ça commence tout le temps Et voilà ça commence les amis Donc Vous allez voir qu'on va tout spawn en rond Donc tout de suite Il n'a pas assez trop Pour commencer T'es-tu sérieux? Lol rip Euh Mais euh RIP Je vais trouver une solution pour le lancer Mais je vais vous montrer ça tout de suite Oui bon j'ai force start le tournoi Donc vous voyez On spawn tout en rond Donc un là, un là, un là On spawn tout autour du feast Donc euh Pour l'instant c'est un kit cheat Donc c'est full pvp cheat Et puis voilà Il y a un petit feast au milieu Une petite modification sur la map Mais c'est un nouvel map de toute façon Donc quand vous arrivez au feast Vous pouvez pas enchanter ni rien hein Mais vous avez des coffres qui se remplissent Des fois Vous avez un scoreboard ici de top kill Bon il va faire le gamin C'est ce que je pensais Donc euh En gros c'est un 2v2 là Mais en gros ouais Vous avez un top skill sur le côté Vous pouvez aussi euh Voir le nombre de joueurs restant sur combien Donc là on est 4 Donc c'est 2v2 Mais euh Voilà Ensuite je vais essayer de vous euh Vous montrer euh Aussi euh Je vais essayer de gagner Pour vous montrer euh Qu'est ce que ça donne euh Les loot et cetera A la fin Qu'est ce qu'il faut faire pour les avoir En espérant que Qu'on gagne Enfin il faut jouer intelligent quoi Euh C'est qui qu'il y a dans le tournoi Il y a un nomier sur moi Score Ok il faudrait que moi puis nommer son team Euh Il y a une bonne idée Il y a une bonne idée lui Mais euh Le problème c'est que je devrais faire peut-être pareil Euh Pour pas perdre mon casse trop rapidement Donc euh Let's go Tu vas prendre un gap hole Et puis euh Pis il y a du go Faudrait focus les 3 à ce gars là Pour qu'il droppe Si les 3 on focus ce gars là Ses puncheats vont descendre tellement vite Si les 3 on focus le même gars là Oh my god Ça va le focus Non ça va pas C'est un peu normal quand t'enlèves ton nesti d'armor là haut hein Quand même Il joue bien par exemple Genre au fait qu'il genre Il enlève ses pièces d'armor et tout Il joue Il joue pas mal Il joue pas mal Il joue pas mal le petit garçon Ok let's go je me concentre les gars M'a sourire à bug What the fuck Oh what Très sa tavernaque Slime dj faut qu'il meure en premier le problème c'est que le gars c'est qu'il faut des fois qu'il faut qu'il prenne tout le temps des punches nous on peut se battre sans enfin je sais pas si vous comprenez le garder il a enlevé ses pantalons je pense je suis pas sur il faut qu'on boffe une punche par exemple c'est un 2v2 mais ça fait plus du 1 million contre 1 million mais c'est pas du coup lui il va broke tout le monde a tapé tout à l'heure fait que tu sais genre lui a pris des coups pour mal plus de monde ah oui ah oui ah oui ah oui ah oui je suis capable fuck man toi des calis c'est ce petit pif qu'attends qu'on va focus lui let's go ok lui il va drop le il est sur le bord de mourir lui ah ouais meurs est-il meurs tabarnac c'est long des combats comme ça lui il a pas compris que aussitôt que son plastron va broke il est mort en fait oh non 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 vous choisissez les récompenses, dans le fond, vous les prenez, vous les mettez dans votre inventaire et puis voilà, donc on va retourner au Homme Nether, juste pour récupérer, je n'ai pas pu faire le tournoi c'est juste un petit tournoi pour le fun, de toute façon il reste un 1v1 et il n'y a pas tant de gens à ce temps-ci donc non, j'ai vraiment oublié de mettre un Homme Blaze, ouf, Del Homme Nether, Del Homme... il faut que j'aille voir top c'est quoi, je ne me souviens pas de ça, ah il est là WTF, on va juste clinker tout ça les gars pour pas que justement il brûle notre affaire c'est très con qu'il brûle quand même, genre il y en a 10 WTF ok c'est bon, parfait on l'a, il n'a pas brûlé, on dégage d'ici on a un autre spawner à Blaze, on en a 8 parce que cela c'est un spawner qu'on avait acheté dans le AH, j'en ai un point de plus on a notre truc P4 qu'on va mettre ici, full de bouteilles d'enchant qu'on pourra vendre je veux win, ok, bizarre, mais bon voilà donc ensuite je vais faire Homme top, je ne sais pas où ça nous amène ce Homme, on va se donner des niveaux pourquoi pas, on n'a pas perdu nos... ah regarde on a perdu nos niveaux avec le Cotournard ça ne sauvegarde pas encore nos niveaux on est où ici, ah oui dans un Spruce je vais faire Homme Del Homme top 7 Homme Spruce c'était pour récolter du bois, les amis vous allez voir dans mes cas ça m'a amené la base Homme Red ça nous amène où ça ? je ne me souviens plus ah ouais, ça c'était à la base qu'on avait pillé il y a 10 ans encore des petits trucs qui marchent encore ici encore des melons, encore des pistons qu'on peut récupérer mais ce n'est pas très très intéressant donc voilà, c'est pas mal tout qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui donc une vidéo un peu plus, disons, plate mais quand même un petit tournoi puis prochaine épisode, comme j'ai dit, j'essaierai de trouver peut-être un pillage ou quelque chose aussi les amis, je trouve que vous êtes vraiment, vraiment chiants genre à chaque fois que je fais des pillages puis que je casse des spoilers ou quoi que ce soit genre vous commencez à m'insulter, etc saviez-vous que les spawners, on en a give il y en a qui en ont dans le kit pyromane pis tout, genre je veux dire Chris, il faut arrêter les gars, sincèrement genre il faut Chris m'arrêter regardez le kit pyromane, ça donne quoi ? ça donne ça avec le spawner de blaze puis ça, au bout d'un moment, il faut arrêter de chercher des embrouilles ou ce qu'il y en a vous allez me dire, ouais, mais c'est grave cheat voilà, c'est tous les 7 jours quand même, c'est pas si cheat que ça pis il faudrait que vous arrêtez aussi de c'est vraiment fatigant, genre il y a vraiment, vraiment, vraiment du monde qui sont énervant avec ça genre, ouais, j'ai un code qui paye sur ton spawner je sais pas trop, genre, il y en a plein qui me sortent des affaires de même c'est un peu emmerdant quand même, je vais pas vous le cacher mais bon, on va prendre ah non, on a eu des petits on a eu quand même des magma cream en espérant qu'on a un loot d'autres je vais faire une game si mon ami raton laveur les amis et euh, et je vous retrouve à tout de suite non, en fait, je vous retrouve pas en fait, à demain parce que je pense pas que je vais reprendre la vidéo je pense qu'on a fait pas mal de séquences jusqu'à maintenant, pis j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que les vidéos vous font plaisir mon ami s'est gagné, donc au moins jugez à lui pis moi les amis, je vous dis à très bientôt c'était un conte, je vous aime, du bois pour mon coeur PEACE